Générique ... Bienvenue à tous dans votre flash de la mi-journée. On commence avec un point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Elle poursuit sa progression dans notre région avec 132 nouveaux cas confirmés de Covid-19 sur la journée du 25 mars. Ce qui porte désormais le total à 1 07 cas confirmés de Covid-19 dans la région depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas toutes les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. Actuellement, sachez que 236 personnes sont hospitalisées. 75 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs. Et depuis le début de l'épidémie, on déplore 34 décès parmi les personnes hospitalisées dans la région. Générique En cette période exceptionnelle, la ville de Bordeaux mène de nombreuses actions au quotidien pour garantir la continuité du service public, protéger et sensibiliser les habitants. Des mesures qui seront évoquées dans quelques instants lors d'un point presse téléphonique par Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Des mesures sur lesquelles nous aurons bien sûr l'occasion de revenir dans nos prochaines éditions. Générique Nous vous le disions hier, 24 malades des 4 régions les plus touchées par le Covid-19 vont être accueillies d'ici le week-end dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. Ce sont aujourd'hui 6 patients de Mulhouse qui vont arriver dans les hôpitaux de Bordeaux. C'est un sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir ce soir dès 18h dans notre grande édition. Générique Un pneumologue du centre hospitalier du pays de Cognac a contracté le Covid-19. Avant sa contamination, ce praticien portait masque et gants, ce qui limite le risque qu'il ait pu lui-même contaminer d'autres personnes. Il se trouve actuellement en isolement à son domicile et son état n'inspire pas d'inquiétude. Générique Les cabinets de kinésithérapie sont fermés en raison du Covid-19. Le réseau de santé respiratoire en Nouvelle-Aquitaine, AkiRespi, a mis en place avec plusieurs partenaires une plateforme sur Internet permettant de trouver un kiné à proximité. Il se déplace à domicile pour assurer les soins respiratoires urgents. A ce jour, ce sont 1 002 kinésithérapeutes qui sont mobilisés sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Générique Par rapport à 2 de nos clients qui fabriquent des respirateurs pour les hôpitaux. Et nous, pour notre part, nous fabriquons les cartes et les câbles pour ces respirateurs. Nos clients, par l'intermédiaire évidemment de cette réquisition, nous ont demandé de multiplier par 5 les cadences de respirateurs. Et donc, on a mobilisé l'ensemble des salariés de l'entreprise qui pouvaient être présents. Et je les remercie infiniment. Avec un mot d'ordre que j'ai donné à mes salariés, c'est une carte de respirateur égale une vie. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Vous êtes nombreux en cette période de crise à vouloir vous rendre utile et les initiatives se multiplient via les plateformes mises en ligne par les municipalités ou encore sur les réseaux sociaux. Sachez que la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde nous a indiqué qu'elle n'avait pas besoin de bénévoles. Elle travaille désormais en équipe réduite. Une partie de ses salariés a été mise au chômage technique et les bénévoles habituels ont été invités à rester chez eux. Le commissariat de police de Bordeaux a lancé un appel à témoins concernant la disparition inquiétante d'une personne majeure. Ce jeune homme a quitté son domicile le 21 mars dernier vers 18h30. Il n'a pas donné signe de vie depuis. Si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent actuellement à l'écran. Si vous avez été victime de vols de bijoux, sachez que le peloton motorisé de gendarmerie de Saint-Julien en Genevois, en Haute-Savoie, a procédé dans le courant du mois de février à la saisie d'un grand nombre de bijoux manifestement volés en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement sur la région bordelaise. La liste des objets est disponible à l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran. Si vous reconnaissez l'un de ces objets, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact présent sur le site. Comme chaque jour, je vous rappelle, avant de nous quitter, l'adresse mail que TV7 met à votre disposition. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est la fin de ce flash. On se retrouve un peu plus tard pour un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...